La civilisation des populations habituées depuis des années a un autre mode de gestion de leurs déchets ménagers. Un autre don pour les personnes du 3e âge dans le département de Tamba, Magouti. Des précisions dans ce reportage de Cédric Mouelé-Malonga. Au chevet des personnes du 3e âge, complètement démunies, parfois même invalides, en voisine Kouanga, le membre du Conseil national vient là de manifester un élan de solidarité à leur égard. Au total, 46 matelas et 46 moustiquaires imprégnés. S'y ajoutent des paires de draps, de quoi garantir un sommeil des plus paisibles. Pour être en phase avec l'idée de partage que le président de la République n'a cessé de répéter pendant sa campagne électorale. Il faut partager. Et je sais que le partage, c'est le propre de la femme. C'est pourquoi nous voulons mettre en place un groupe de femmes, justement, pour qu'on puisse partager. Partager, c'est ce que nous amenons aujourd'hui. Je sais que ça va faire des mécontents. On ne peut pas satisfaire tout le monde aujourd'hui. Ce geste d'appui du membre du Conseil national PDG vient en réponse aux conditions précaires dans lesquelles vivent ces couches les plus fragiles dans cette localité. Nous avons ciblé tous les villages, depuis Kouagna jusqu'à La Song, en passant par Douani. Donc ne pensez pas que le lot qui est là, c'est uniquement pour les gens de Sindara. Non, c'est pour tout le monde. Donc nous avons choisi deux, trois personnes par village pour essayer de contenter le maximum. Vous êtes beaucoup content ? Nous sommes bien contentes de recevoir ce qu'elle nous a amenés. Pour ce coup, le membre du Conseil national n'a pas voulu faire les choses à moitié. Bien qu'elle ait réuni ses papas et ses mamans en un lieu, elle est également allée vers ceux qui ne pouvaient pas se déplacer, comme on le voit ici, chez cette maman, Matsuru Ambroisine. Curieuse coïncidence de prénom avec celui de la donatrice. Celle-ci n'a plus complètement l'usage de ses jambes et vit dans cette maison de fortune sans même la moindre aiguille. De la politique avec les législatives 2011 au premier siège du département de Tsamba Magoti à Fougamou. Le point avec Rodrigue Tessamanga de la rédaction de la première chaîne de télévision. Dans cette salle, les membres du Conseil national et du comité central conseillent du distingué camarade, un seul membre du bureau politique, Guy Bertrand Mapangou. Après la lecture de cette note d'orientation du parti par le secrétaire départemental, président Les Assises, place au débat. Avec une seule candidature, Marcel Dupambi Matoka, le député sortant, comme une lettre à la poste, il a reçu l'onction de la base. C'est lui qui représentera les couleurs du PDG dans le premier siège du département de Tsamba Magoti lors des prochaines législatives. Consensuellement, cette candidature sans débat a été retenue, a été plébiscitée par l'ensemble de la base. Son suppléant, Andouane Dimina, n'a malheureusement pas eu de chance. Il n'a pas fait l'unanimité. L'Assemblée a donc recommandé de revoir le ticket. La proposition faite par le camarade Dupambi Matoka sur le suppléant, vous le savez, a été rejetée par l'ensemble de la base. Si tôt investi, du moins en ce qui concerne cette première phase du processus, le candidat s'est retrouvé avec les siens. Pour que nous nous établissions, nous, en tant que fils de Tsamba Magoti, le programme, de la vie de Tsamba Magoti, de son développement, de son activité économique, de son arrêt de l'économie. Saint-Louis, moi je ne m'arrête pas. Au regard des débats qui ont prévalu, les responsables politiques du PDG dans cette localité peuvent s'en féliciter. Cette émotion de cœur s'est mise en faveur de notre aîné, de notre père, de notre oncle, de notre ancien, pour qu'il reprenne le bâton de pèlerin, pour qu'il reparte à la bataille avec lui derrière nous tous. Nous allons regarder de l'avant, regarder de l'avant avec la conviction, qui est la conviction du président de la République, la conviction du président de votre parti, en vous appropriant tous les enjeux du moment, pour que Fougamou se développe, pour que Fougamou se développe. A Port Gentil, Actualité oblige, nous parlons des primaires dans le premier arrondissement, premier siège. Deux personnalités ont été choisies pour défendre les couleurs du Parti démocratique gabonais. C'est un reportage de nos confrères de Canal Delta. Le Parti démocratique gabonais s'active dans la désignation de ses candidats pour les prochaines élections législatives, qui, rappelons-le, rêvait un enjeu capital quant à la consolidation de la politique de l'émergence initiée par le président de la République, par ailleurs président de cette formation politique majoritaire à l'Assemblée nationale. Pour cela, la désignation des candidats par la base obéit à un processus critérié, afin que les candidats choisis pour défendre les couleurs du PDG soient des valeurs sûres. Les travaux qui ont conduit à la désignation de ces candidats se sont déroulés au siège du Parti démocratique gabonais, étaient concernés par cette désignation, le premier siège et le troisième siège. Un plébiscite a été accordé aux candidats pressentis pour défendre les couleurs du PDG dans le premier arrondissement et le troisième arrondissement. Le Parti démocratique gabonais vient de donner quittus sur les deux sièges proposés, c'est-à-dire que nous avons commencé nos réunions de concertation avec le premier et le troisième siège, et lundi nous attaquerons le deuxième et le quatrième siège. Et à ce stade, les candidatures qui ont été retenues par la base sont pour le premier siège, le ticket Jean-Richard Sinon et Albertine Muitine Bumba Aganga, comme quoi on n'échange pas une équipe qui gagne. Pour le troisième siège, le ticket retenu, c'est le camarade Albert-Richard Royembo et le camarade B. Eto Faustin. Donc voilà les deux tickets qui sont retenus. Et lundi, à la même heure, vous aurez également, vous saurez quels sont les tickets qui défendront les couleurs du PDG dans les deuxièmes et quatrièmes sièges de la commune de Port-Gentil. C'est désormais celui de tous les camarades PDG de la commune de Port-Gentil. A l'issue de ces primaires, ce sont les pères Albert-Richard Royembo et Eto Faustin pour le troisième arrondissement et Jean-Richard Sinon, Albertine Muitine Bumba pour le premier arrondissement, qui ont été désignés par leurs fédérations respectives comme candidats à la prochaine élection législative. Reste maintenant au bureau politique de statuer sur les candidatures désignées par la base et de les investir. Du sport pour la fin de ce journal, un plateau sportif au service des jeunes de Mayumba, une réalisation du ministre délégué à la Santé Nzengi Meyindou. L'inauguration officielle de la structure a été faite en présence de nos reporters, Prospères Mbeba Matembe et Bestar Lengongo. La commune de Mayumba, désormais dotée d'un plateau sportif aux normes internationales. Nzengi Meyindou, ministre délégué à la Santé, vient ainsi d'honorer un engagement pris au lendemain de son entrée au gouvernement. Monsieur le ministre, vous venez de voter la jeunesse, sinon la commune de Mayumba, d'un plateau sportif. Quatre disciplines seront pratiquées dans le plateau sportif de Mayumba. Le tennis, le basket, le volley et le handball. C'est une grande job pour moi. Je suis venu à Mayumba passer les vacances. Ça me fait plaisir que j'aimais tout avec mes frères. Là, nous sommes venus d'assister à un match de basket, un plateau doté du grand-frère. Pour nous, je ne vous cache pas, c'est une grande job. Je suis toujours content. On n'a jamais eu cela, ça fait pratiquement beaucoup d'années. Lui, il est venu avec beaucoup d'ambition. Il a pensé à nos fils de Mayumba. Pour nous, c'est un grand-frère. Nous les remercions beaucoup. Nous sommes très, très, très fiers parce que jamais on n'a eu ça. Aujourd'hui, nous voyons un jeune comme nous qui pense à la jeunesse. Moi, je dis, nous devons marcher avec nous. Les attentes du généreux donateur sont clairement définies. Faire bon usage de cette nouvelle structure sportive. La seule chose que je voudrais dire en terminant, c'est que vous essayez, autant que faire ce que, de m'étenir cet air de jeu dans un état qui nous permet de jouer encore plus longtemps, je m'engage personnellement. Bien sûr, dès lors que je suis encore en vie, à accorder ma corruption chaque fois qu'on aura besoin de remettre soit une couture, soit des traits, soit des corrections par rapport à ces installations qui sont là. La présence des autorités civiles et militaires de la Basse Bagnon a rehaussé l'éclat de cette cérémonie. Quant à la gestion de la structure, elle incombera d'ici peu à la municipalité de Mayumba. Lors d'abriter ce mois d'août, le 40e championnat du monde de Scrabble francophone, la Fédération Gabonaise de Scrabble a pris part à cette compétition. Armelle Baoulé pour les précisions. Ceux ou les Scrabbleurs Gabonais se sont retrouvés afin de participer au 40e championnat du monde de Scrabble. Ça prouve que le pays a des ressources et des personnes capables de donner une image plutôt positive du pays. Et puis je pense que c'est pas négligeable et c'est toujours un grand plaisir de recevoir des frères gabonais. L'enjeu de taille entre les juniors et les seniors, les différentes fédérations qui s'affrontent au cours des différentes compétitions. C'est la première fois que j'ai l'occasion de côtoyer des joueurs venus du Camon. Je pense que globalement, ils s'en sont bien tirés en espérant que les autres éditions vont apporter des résultats encore meilleurs. Du côté des Scrabbleurs Gabonais, le réel à la sérénité, ils font mouiller le maillot vert-jeun bleu dans l'optique de remporter des médailles à ce championnat où le juge de société est de l'être a pour objectif de cumuler le poids sur la base d'un tirage aléatoire entre les différentes équipes qui s'affrontent face à face. Cette année, comme les deux années précédentes, j'ai joué en classique. Le Gabon m'a battu. Au terme des compétitions qui se sont achevées sur une note de satisfaction, les Scrabbleurs Gabonais affichent des résultats plutôt impressionnants à ce championnat mondial. Parfaite collaboration de toute l'équipe d'antenne, Cherelle, Annabelle, Bungota. Merci pour votre attention. À demain 20h. Sous-titrage ST' 501